Je m'appelle Swan Arlo, j'ai 40 ans. Quoi, ça vous fait rire ? C'est une présentation, quoi. C'est très bien. Voilà. Alors, c'est un entretien de Yann Andréa, qui était le dernier compagnon du RAS jusqu'à la fin de sa vie, avec Michel Manceau, qui était journaliste, écrivaine, qui était une amie de du RAS et du couple. Donc, Yann Andréa, qui était un fan inconditionnel de du RAS, lui a écrit pendant des années, et au bout de 6 ans, il l'a rencontré, et il n'est plus jamais sorti de sa vie. Comment aborder le personnage du RAS, pour moi ? Peut-être par ta fascination. Tout de suite, ça a été le texte qui m'a complètement séduit, et ça m'est tombé dessus. Il était homosexuel, il avait 38 ans de moins qu'elle, et il a vécu cette histoire passionnelle. Et là, au moment du film, ça fait deux ans qu'ils sont ensemble, il doit avoir 30 ans, il demande à Michel Manceau de faire cet entretien, puisque, en fait, Marguerite Duras, qui écrit, qui fait des films, etc., c'est elle qui raconte leur histoire, c'est elle qui en fait une matière romanesque, et lui a besoin, à un moment, de parler, de raconter cette histoire de son point de vue, surtout qu'il va très mal. Et donc, ça parle d'amour, d'acceptation, de désir, de passion, de mort. Je ne sais plus très bien. Elle m'a appelé, je crois. Elle m'a envoyé ce texte. On s'est parlé au téléphone, comme ça, sur le texte. Je lui ai dit que le texte était formidable, mais que je ne pouvais pas jouer ça. Et elle m'a dit, « Mais il y a six mois, tu étais au musée, à Beaubourg, à l'exposition Boltanski, tu étais avec ton fils. Moi, j'étais en fauteuil roulant, je m'étais cassé la cheville. Je t'ai suivi pendant une demi-heure. Et je t'ai vu, et je sais que c'est toi qui dois jouer ça. » Et je me suis dit, « Formidable. Allez, cote-moi tapé, quoi. » C'est un vrai film de cinéma. Ça ne nous arrive pas si souvent. C'est une expérience assez unique. Non, vraiment, il faut y aller, il faut se laisser faire, il faut s'y abandonner. Et moi, j'ai fait pas mal de films, et c'est vraiment, je crois, un des plus grands films auxquels j'ai participé. Daniel Duval, qui était un acteur, mais qui réalisait aussi des films, qui a fait un film qui s'appelait « Le temps des portes-plumes ». Il m'avait demandé de me laisser pousser la barbe et de faire de la musculation. Et trois mois après, il m'a vu, il m'a dit, « Tu te fous de moi ? » Et j'ai dit, « Non, non, je te jure, je suis au maximum de ma barbe. » Donc moi, ça ressemble à une sorte de petite moustache avec un petit truc là. Et je lui ai dit, « Je fais 200 pompes par jour. » Sauf que j'avais, enfin, voilà. J'avais dû prendre 0,5 kg. Et ça l'a fait beaucoup rire. Et je me suis dit, « Ok, en fait, c'est vraiment un métier. » Parce qu'au départ, je ne pensais pas que c'était un métier. Je pensais qu'il suffisait de venir et puis d'être un peu soi-même. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait vraiment une part de travail importante. Mais c'est lui quand même qui m'a dit à la fin de ce tournage, il m'a dit, « Je crois que tu es fait pour ce métier. » Et je n'y avais jamais pensé, sérieusement, je veux dire. Alors là, je ne vais pas répondre à la question parce que, en fait, c'est ça aussi le grand plaisir de ce métier. C'est qu'à un moment, on nous propose quelque chose auquel on n'aura jamais pensé. Donc, j'ai vraiment joué ce personnage auquel je n'ai jamais pensé. C'est salaud, hein, quand même. C'est très bien. C'est très, très bien.